La légende des Verts reste intacte et les Stéphanois a fait toujours autant la foule. On a pu le constater encore hier soir au Donald devant une équipe socialienne qui alterna le meilleur et le pire. Et voilà c'est parti pour une saison qui sera longue et périlleuse. Premier coup d'envoi officiel donné par Monsieur Bouillet, les Verts prudents étaient venus pour fermer le jeu. C'est si vrai qu'ils concèderont 4 coups francs dangereux en moins de 20 minutes. Le premier dès la cinquième minute qu'a mis le pire de Maçon et le repassant de Castaneda réussit une belle endorée. Contre-attaque, le jeune Belkebla passe les Goudis en revue. Attention à Grimaud démarqué mais cette action n'aboutira pas grâce à Henri. Dix-huitième minute, quatrième coup franc pour Sochaux, Pernier dans la boucasse, pourquoi le Maçon n'a pas réagi. Le même sur le premier bout de Sochaux. Pernier en 1-2 avec Paille, puis avec Sochaux, très belle action. Le Sochalien tente sa chance de loin et la boule-couille place du fil, car il n'y avait pas tellement d'espace. Beaucoup de rééquipement, mais c'était bien sûr, c'est en tout cas le deuxième bout au bout de 26 minutes de jeu, c'est-à-dire que l'affaire se présentait pour le mieux, car les Sochaliens avaient fait le coup difficile, très mobiles, apparemment sur deux à l'instar de Lada, ils appelaient la défense à bien. Sur le corner, ils vont même avoir une balle de 3-0, mais hélas, ce qu'au refabri, c'est-à-dire qu'il montra le temps au barri. Véritable poison, tel un feu follet, Eric Lada donnait le tournis à ses vis-à-vis et de bonnes balles à ses partenaires. Dommage qu'elle n'ait pas été mieux exploitée. Les Stéphanois, qui subissaient la pression adverse, restaient cependant à l'affût d'un bon coup, en utilisant habilement le ton. C'est ainsi qu'à la 38e minute, Belkebla serre Primard loin devant. Rustement, sa sortie devant Brisson, c'est-à-dire qu'en soit ce climat, c'est-à-dire qu'il ne l'avait pas attendu. Celui-là, il ne fait jamais le perdre. Quatre minutes plus tard, le remuant Daniel offre un deuxième bout, tout aussi joli au Maricain. Brisson, Brisson, ne peut que dévier au passant. L'avance socialienne, c'est ainsi la 8e à mort. Et sur le centre de Belkebla, Daniel oblige à la même route, un deuxième bout, qui va duper en troisième bout, juste avant la mi-temps. 51e minute, nouveau coup François Chalien, tiré par Fernier. Pelletier des pommes de la tête victorieusement, hors de portée de Le Maçon, sorti au hasard. Ce show était à nouveau en position de vainqueur et pour un peu, Le Maçon, décidément plus chanceux, en encaissait un quatrième. Il aura eu bien du travail, ce pauvre garçon, regardez plus tôt. Rousse n'était pas à la tête non plus et sur un tournoi après bâti de Jacques, il avait dû sortir le grand jeu. Le pressing Stéphano allait porter ses fruits à 5 minutes de la fin, voire appartenant ici le point du Maçonnum. Beaucoup d'opportunistes, bien sûr, de la part de l'anthioune, mais des erreurs de Marseille aussi, à fausser. En tout cas, un résultat qui n'est pas humorisé le mot du monde, mais c'est un point de l'avance, évidemment, plus féliciteur que le début. Des satisfactions parce qu'on a marqué aussi trois buts, mais aussi une déception parce qu'on en a pris trois. Petit reproche aux joueurs, pas assez vigilants peut-être derrière. Pas assez vigilants et puis aussi pas avoir fait preuve d'une certaine maturité ou de calme peut-être, parce qu'on jouait encore trop vite, on perdait trop de ballons. Je pense que c'est aussi un manque de sang-froid.